Je vais réaliser une crème pâtissière. Donc pour cela, j'ai pris 75 cl de lait, 6 jaunes d'œufs, une gousse de vanille, 150 g de sucre, 100 g de farine et une feuille de gélatine pour bien tenir ma crème pâtissière. Et ainsi que de l'extrait naturel de vanille. Donc j'aurais, je vais rajouter ça pour avoir plus le goût de la vanille. Voilà, donc je commence par chauffer mon lait. Je mets mon lait à chauffer. Donc pendant ce temps-là, je vais fendre ma gousse de vanille en deux. Donc je mets la gousse, enfin du moins le couteau, et je tire la gousse, pas le couteau. Voilà, doucement. Et voilà, donc elle est fondue en deux. Et je vais gratter le maximum de pulpe qu'il y a dedans. Voilà, donc je l'écarte. Je gratte pour retirer la pulpe. Et je mets dans mon lait. Je fais également la même chose de l'autre côté. Voilà, et je mets ma gousse. Je fais pareil pour la deuxième. Je gratte. Attention, on ne passe coupée. Et vous ne le sentez pas. Vous mettez l'extrait de vanille, tout simplement. Ça marche aussi bien. Enfin, de l'arôme naturel de vanille, je crois. Voilà, ça marche tout aussi bien. Voilà, donc je remets mon lait à chauffer. Et je vais le surveiller pour le surveiller. Pendant ce temps-là, pendant que mon lait chauffe, je prends mes six jaunes d'œufs que je mets dans un cul de poule saladier. Voilà, je rajoute mon sucre. Donc, 150 g de sucre. Vous voyez, le lait fume déjà. Donc, il faut bien faire attention. Il faut rester à côté. Voilà. Donc, et là, je blanchis le jaune d'œuf. On appelle ça blanchir. Voilà. Ok. Ok. Je vais prendre un petit pour l'eau. Ok. Je vais le prendre. On laisse un peu de gaz et je rajoute dans mes oeufs blanchis la farine d'un seul coup. Et on mélange délicatement au départ pour incorporer la farine dans la préparation. Une fois que c'est débrouillé, j'ai coupé la fuite. Et au même temps, je jette un œil à mon lait, qui déborde de plus. Et voilà, mon lait est trop. C'est bon. Je vais incorporer une petite partie du lait dans mes oeufs blanchis avec la farine. Bien sûr, le lait, je passe dans une petite passoire pour ne pas avoir les impuretés dans ma crème pâtissière. Donc là, je mélange délicatement pour limiter les éclaboussures et me brûler. Je mélange des textures. Je vais rajouter le restant du lait. Je verse tout. Et voilà. Donc là, j'ai toute ma préparation. Je passe un petit coup vite fait. Voilà. Je remets ma préparation dans ma casserole. Donc vous voyez, c'est déjà épais. Un peu épais. Voilà. Et je remets le tout sur le feu. Je remets son discontinu pour éviter que ça accroche. Donc en fait, là, je cuit ma crème pâtissière pendant 2 à 3 minutes. Bien sûr, à feu douce. Bien sûr, à feu douce. Donc là, ça va commencer à bouillir. Et il faut remuer son discontinu. L'espace d'un instant, notre crème pâtissière peut être accrochée. Vous voyez, ça fait des bulles. Donc notre crème, je fais ça pendant 2 minutes. Voilà, notre crème pâtissière est cuite. Donc, j'incorpore ma feuille de gélatine ramollie dans l'eau froide. Donc, je n'avais peut-être pas dit, mais au départ, on met la feuille de gélatine dans l'eau froide. Donc là, elle est bien ramollie. Donc, je l'incorpore dans ma crème pâtissière. Et je mélange le tout. Et je vais également rajouter quelques gouttes d'arôme vanille pour amener encore plus de parfum. Donc là, ma crème pâtissière est prête. Donc, je vais la mettre à refroidir. Pour cela... ... 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 ce sera comme une couche mince donc ce sera refroidi très rapidement donc là j'ai fini d'étaler la crème dans le moule donc ce que je vais faire, une astuce, c'est que je vais mettre un papier film voilà, donc film étirable, je mets sur la surface de la crème donc je le colle bien à la crème, partout, dans tous les endroits il ne faut pas laisser d'endroit à l'air libre donc ça évite la formation d'une peau, d'une peau ou d'une croûte en fait on peut également faire ça aussi avec du beurre donc prendre un carré de beurre, le planter sur une fourchette, sur les dents de la fourchette et passer au-dessus, passer au-dessus avec la fourchette, voilà, va déjauner dessus ok, donc il faut bien plaquer le film sur la crème il ne faut pas hésiter à cuiller, c'est chaud, mais c'est pas grave ça passe, voilà, et voilà et je mets à refroidir au frigo pendant au moins deux heures et je mets à refroidir au frigo pendant au moins deux heures